Nous sommes avec Bertrand Aurignac, deuxième ligne du Racing Club d'Arbonne-Béternet. Tout d'abord Bertrand, félicitations face à cette équipe montoise très difficile à jouer. On a vu une première mi-temps un peu fermée où vous basculez à la pause en menant 6 à 0. Et puis une seconde mi-temps un peu qui se débrida, où vous marquez coup sur coup des points. Et puis Monde-Marsan revient. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match ? Les Montois sont venus nous offrir une belle opposition. Ils n'ont pas proposé du jeu extrêmement éventif. Ils sont restés dans la zone des rucks entre le 9 et le 10. Ils ont encore quelques joueurs à forte pénétration comme Rico, comme Tofaka, sur lesquels ils se sont appuyés. Donc ils ont réussi à gagner à coup de 2 mètres, 3 mètres, à gagner un peu de terrain. Ils étaient venus pour attendre les fautes. En première mi-temps on a eu un peu d'indiscipline. On a réussi à la gommer en seconde mi-temps. Paradoxalement c'est la mi-temps où on était contre le vent, où on a été obligés de garder le ballon avec nous. Où on s'en est le mieux sorti, c'est assez paradoxal. On a 6 points à la pause avec une seconde mi-temps contre le vent et un buteur de la qualité du buteur Montois. C'était assez inquiétant. Et puis on a réussi à relever le défi et à s'en sortir très bien. Donc c'est positif. Tu parles Bertrand de relever le défi. Cette seconde mi-temps, vous marquez. Monde-Marsan revient en fin de compte. En fin de compte vous arrivez encore derrière à remarquer et mettre un coup de butoir de nouveau pour vous remobiliser. Oui, c'est cruel parce qu'en deux minutes on gomme l'avantage qu'on a eu mis 60 minutes à mettre en place. En plus je suis un peu fautif sur le coup puisqu'avec ces petits on ne se comprend pas très bien. Je viens pour l'aider à avancer, il me fait la passe. C'est sur un ballon tombé à 60 mètres à ligne qui nous coûte un essai. Donc c'est assez dommage et assez inquiétant. L'équipe a réussi à faire front, on s'est tous remobilisés. C'est un trait de caractère qui est vraiment fort cette année. À l'extérieur, tout n'a pas été parfait mais on a fait preuve de valeur. Le rugby ça commence par ça. Quand on l'a, on peut faire des choses. On avait parlé d'un bloc impressionnant de cette première partie de saison. De nouveau la semaine prochaine, c'est un gros qui descend au top 14. Le SUA Géen. À Géen, oui, annoncé comme un prétendant à la montée. Il n'y a eu que 4 matchs, on ne sait pas encore exactement où sont les équipes. Je sais que la semaine dernière, ils ont fait un match, il paraît assez pas l'abésier. Donc on va voir. Mais bon, c'est un petit peu à l'image des Montois. Ils ont gardé des joueurs avec une densité physique de top 14 sur lesquels ils vont s'appuyer. Donc attention à leur réaction, surtout à domicile. Donc il faut s'attendre encore à un tour combat. Pour finir, puisque tu fais partie de la seconde de ligne, moi j'ai trouvé la mêlée plutôt bonne aujourd'hui. On montre du doigt la mêlée Narbonnès depuis le début de la saison. Les règles ont changé. On essaie de travailler, de mettre en place des choses pour que ça devienne un point fort. Et aujourd'hui, on a mis la marche en avant et on a été sanctionné. Je crois qu'en première mi-temps, on a trois pénalités contre nous et aucune pour nous alors qu'on avance. Donc c'est assez incompréhensible. Je ne remets pas en cause l'arbitre. S'il va siffler, c'est certainement qu'il y avait quelque chose. Mais toutes les semaines, on gomme un défaut et on nous reproche autre chose. Donc c'est assez frustrant parce que surtout quand on avance, l'être sanctionné, c'est embêtant. Mais aujourd'hui, je pense que la mêlée a répondu présente. On récupère notamment un ballon quand les Montois sont à 1 de moins. Il faut quand même le préciser. Mais aujourd'hui, ça a été quand même une rampe de lancement assez intéressante. Et puis au niveau comptable, c'est important par rapport à tout ce qu'a pu se dire. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'on paye aussi. Tous les clubs, y compris les arbitres, se sont fait à l'idée que le Narbonne n'avait pas une bonne mêlée. Et quand les arbitres ne savaient pas forcément ce qui se passe sur une mêlée, on se dit forcément que ça doit être le plus faible qui s'est mis à la faute. Donc voilà, il va falloir du temps pour faire changer cette idée reçue. Et on va s'y employer tous les week-ends. Et puis j'espère que prochainement, ça sera nous qui rentrerons sur le terrain comme la grosse mêlée. On te remercie. Et puis on te dit la semaine prochaine au Stade Amrani. Merci. Avec plaisir, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada